On est à quoi? Un peu plus d'une semaine du début des Jeux olympiques de Paris. Et la preuve en est faite, la mairesse s'est essayée. Elle a plongé dans la scène ce matin. Anne Hidalgo, 65 ans, qui l'a fait devant les médias pour montrer sa confiance. Mais je vous dis que la confiance, c'est un acte de foi presque. Parce qu'on a eu des problèmes avec la scène récemment. Je vous rappelle que la scène doit être le théâtre des épreuves de triathlon, de la portion natation. Elle était d'ailleurs, madame Hidalgo, accompagnée entre autres par le président du comité organisateur des Jeux olympiques, Tony Estanguet. Lui-même, ancien athlète en canot-kayak. Ils ont nagé dans la scène, mais la scène, sa qualité fluctue selon les périodes de pluie. Les bassins de rétention débordent et il y a eu des alertes à Lecoli pas plus tard qu'à la fin juin. Encore là, c'est vraiment incertain. On dit officiellement, on disait qu'on n'avait pas de plan B si la scène n'était pas dans des conditions pour aller y nager. Cependant, la Marne, la rivière Marne pourrait être utilisée si jamais la scène n'est pas adéquate. Disons, son taux de colis n'est pas adéquate. C'est drôle, hein? On devait retrouver Emmanuel Macron qui devait sauter à l'eau avec eux. Il ne l'a pas fait. Il s'est absenté. Il avait d'autres engagements, semble-t-il. Mais une petite ombre, disons, qui plane au-dessus des Jeux olympiques. Il avait du tennis. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.